Musique Située sur les contreforts des Morts et de l'Estérel, traversée par le fleuve Argent, la commune Roquebrune possède sur ses 106 km² un patrimoine archéologique et naturel remarquable. Les grottes de la Bouvrie, plus exactement les abris sous roche, adossés au massif de l'Estérel, attestent d'une installation humaine conséquente, puisque les premières traces de cette occupation datent du paléolithique inférieur, aux alentours de 400 à 500 000 ans. Elles ont été découvertes en 1966 par deux figures roquebrunoises, le docteur Jean Landréa et François Puc de Livol, entre autres. Fiers de notre histoire, nous avons, dès notre élection, en juillet 2021, inauguré la Maison de la Préhistoire, installé au cœur du quartier de la Bouvrie. C'est un sanctuaire dédié à l'habitat sous roche et aux outils en silex découverts sur place. Nous avons aussi, avec notre office de tourisme classé, au travers d'une balade gourmande, mis en valeur deux vignobles et un rucher de qualité. Ce site que nous inaugurons aujourd'hui va, comme celui des Sentiers du Rocher, devenir un spot de référence pour les randonneurs, au vu de la qualité environnementale, géologique et sa beauté incroyable. Des partenariats vont être établis avec les écoles primaires, le collège de Roquebrune et le lycée du Mui, afin de créer aussi un trait d'union entre le passé et l'avenir. De même, nous allons contacter le lycée professionnel régional Galigny de Fréjus, afin de créer un lien indéfectible entre l'industrie du silex et l'art de la métallerie. Nous avons travaillé en février et mars 2021, avec la classe de terminale BAC Pro, ouvrage du bâtiment en métallerie, pour sécuriser les grottes afin d'éviter les pillages. Félicitations à vous. J'en termine. L'archéologie, le patrimoine culturel, les grands sites, les parcs régionaux, sont pour nous tout bénéfice d'un point de vue touristique, donc économique, sur une période entre les vacances de Pâques et celles de la Toussaint. Et définitivement pour nous, ce qui n'est pas ici, n'est nulle part ailleurs. Je vous en remercie. Merci cher Jean, vraiment un grand plaisir de venir sur cette commune de Roquebrune, que tu as magnifiquement décrite, avec ce passé historique, archéologique impressionnant. Le rocher de Roquebrune, on ne voit que ça quand on passe sur l'autoroute, qui est extraordinaire. Et bien sûr, la mer avec les Ischambres, entre autres. Et puis le village magnifique, une commune multifacette, une commune extraordinaire. Et une commune qui vraiment mérite de participer et d'intégrer, et elle le fait pleinement. Donc notre opération Grand Site de l'Estérel. En tout cas, je serai là pour vous, la région sera là pour vous, que ce Grand Site de l'Estérel puisse continuer à vivre. Et pourquoi pas, on ne sait pas, bientôt, un grand parc régional, les morts et l'Estérel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada